Musique Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Je suis Dam, Dame Guitare Covers sur Youtube et on se retrouve cette semaine pour l'analyse d'un album qui me tient énormément à cœur, l'album Joy as an Act of Resistance par le groupe Idols. Idols, c'est un groupe anglais originaire de Bristol. Et Joy as an Act of Resistance est leur deuxième album. C'est un énorme succès critique et Idols est en couvre de beaucoup de magazines de presse spécialisés depuis cet été. Entre ça et papa du podcast Super Ciné Battle et du Grollcast qui n'arrête pas de le recommander, difficile de passer à côté. Idols est donc composé de 5 membres, 2 guitaristes très exubérants, un duo de bassistes et batteurs très efficaces qui permettent aux guitaristes de se lâcher complètement en live et un chanteur assez incroyable qui s'appelle Joe Talbot dont je vais beaucoup vous parler dans cet épisode. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ce groupe, disons que c'est un groupe de... Je vais avoir du mal à le définir. Pas tant à cause des caractéristiques mais surtout à cause des déclarations du chanteur Joe Talbot qui refuse les étiquettes de groupe punk ou post-punk. Pourtant ce sont des étiquettes qui leur correspondent plutôt bien. Le terme qui revient le plus souvent est celui de post-punk. Le post-punk, pour schématiser, c'est un mouvement musical assez large de groupes qui prennent des éléments de la musique punk originelle de la fin des années 70 et des débuts des années 80 mais en y intégrant des choses provenant d'autres courants musicaux des années 80 et 90. Notamment dans les courants wave ainsi que des influences de musique étrangère. C'est un peu un courant fourre-tout qu'on mélange aussi avec le rock alternatif parce que ce sont souvent des groupes qui se font connaître en dehors des circuits de programmation radio mainstream. Donc ils se font connaître par le live, le bouche à oreille, les radios libres, les radios pirates, etc. Le problème, comme souvent avec les étiquettes en musique, c'est que quand on dit d'un groupe qu'il est post-punk on se retrouve avec des... Ah non, c'est du punk, c'est de la wave, non, c'est de l'expérimental, blablabla. Disons que si vous voulez des noms qui ressortent souvent quand on parle du post-punk on a Joy Division, Interpol, les Cocteau Twins dont on avait parlé dans un zig de pod et même les Residents, autant vous dire que ça tape assez large. Pour ce qui est de l'aspect purement punk, Joe Talbot en refuse clairement l'étiquette. Mais quand même, c'est ce qui ressort le plus dans leur musique et sur beaucoup d'aspects. Qu'il s'agisse d'engagement politique, de spontanéité du chant parfois limite juste, d'énergie, d'instrumentation. Prenons par exemple l'introduction de l'album. Comme je ne peux pas tout vous passer, je vais essayer de résumer un peu l'idée. Le titre Colossus est coupé en deux parties très distinctes. Une première très épurée et qui installe un climat assez pesant et qui retient très fortement l'attention. Mais pas punk à proprement parler. Puis le titre se termine sur quelques notes de basse, des bruits de studio, un larsen et... C'était donc un épisode. C'est donc le titre d'ouverture, le titre Colossus. Si on résume, on a des guitares à toute vitesse, une batterie en mode poum-chak poum-chak, un chant énergique et pas très très juste, et surtout une fin super abrupte. Et encore, je ne parle pas des paroles puisque j'en parlerai en détail un peu plus loin. En fait, on a que des ingrédients très punk en soi. D'ailleurs, cette façon d'interrompre le morceau de façon super abrupte, on la retrouve dans le troisième morceau de l'album qui s'appelle Scum. Mais à la limite, même si c'est assez surprenant quand on n'en a pas l'habitude, c'est un effet de style, une coquetterie si on veut. Alors oui, ça peut avoir cet aspect « je ne respecte pas les conventions musicales » ou alors « oui, non, c'est bon, on s'arrête là ». Donc un côté assez désinvolte, mais ce n'est pas vraiment le truc qui prime pour cet aspect punk. Le véritable ingrédient musical qui parsème tout l'album, c'est cette tendance à utiliser une structure en mode drum and bass, avec les guitares qui débarquent un peu après, ou avec un son bien crade pour les couplets et bim, grosse disto pour le refrain. Et quand je dis tendance, je minimise, parce qu'en fait, c'est comme ça sur quasiment chaque titre. Petit exemple avec le titre « Gram Rock ». Le chant est l'unique de la musique lui aussi assez proche de ce qu'on a dans la musique punk, à savoir un chant très engagé et énergique au détriment de la justesse. Alors, ça ne chante pas vraiment faux, mais à plein de moments, il y a des notes en dehors. La voix qui déconne un petit peu, sans compter la présence de très nombreux chœurs par les autres musiciens du groupe qui viennent ajouter de la patate dans les refrains. Exemple avec le morceau « Rottweiler ». Et pendant, Et pendant qu'on parle du chant, je crois que Dr Tom a quelque chose à nous dire là-dessus. Salut dame, salut tout le monde, c'est Dr Tom qui revient. Et cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, c'est le moment linguistique du podcast. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler du coquenet. Le cockney, c'est un dialecte de l'anglais, ou plutôt un accent, une façon de parler, propre à des personnes, qui s'appellent les coquenets, originaires de l'Est de Londres. Alors à l'origine, c'était un terme qui désignait péjorativement tous les citadins d'Angleterre, les gens qui vivaient dans les villes. Puis, il s'est peu à peu restreint à Londres. D'ailleurs, il y a une tradition qui dit qu'il fallait à la naissance entendre les cloches d'une certaine église dans la city, donc le cœur historique de Londres, pour être un vrai coquenet. Et enfin, progressivement, ça s'est appliqué aux londoniens d'origine populaire, notamment de l'Est de la capitale. Le parler coquenet est connu pour avoir ce qu'on appelle un argot à rime, c'est-à-dire qu'on remplace un mot par deux mots qui riment avec celui d'origine, puis par usage, le deuxième finit par disparaître, ce qui rend cet argot incompréhensible pour un néophyte. Alors, je ne sais pas si vous suivez, je vais donner un exemple. Par exemple, si vous dites « I'm going for a gypsies », « A gypsies », qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est « piss ». Donc, je vais pisser « going for a gypsies ». Alors, pourquoi ? Parce qu'au début, « piss », ça a été remplacé par « gypsies kiss », donc un baiser de gitane. Donc, « gypsies kiss », ça rime avec « piss », et puis « kiss », ça finit par disparaître, donc on dit juste « gypsies » pour dire « piss ». Toujours pas compris ? Alors, je vous donne un autre exemple. Par exemple, « going up the apples », donc je monte les pommes. Ah, pourquoi on dit ça ? Parce que « apples and pears », ça a rimé avec « stairs », qui veut dire les escaliers. Donc, « going up the apples », c'est « je monte les escaliers ». Mais bon, là, on s'égare un petit peu, même si c'est un sujet fascinant, parce que l'anglais coquenet est avant tout un accent. Et du point de vue de l'accent, le coquenet possède des particularités qu'on retrouve dans divers accents britanniques avec plus ou moins de force. Alors, je vais survoler un petit peu, je vais essayer d'imiter comme je peux. Il y a d'abord le « glottal stop », l'arrêt de la glotte, qui est très fréquent sur le « t » en fin de syllabe. Alors, moi, je le fais, par exemple, quelques fois sur quelques mots quand je parle anglais. Alors, ça donne... Je vais vous donner des mots que vous connaissez. et écoutez bien, « water », par exemple, devient « water ». « Football » devient « football ». « Society » devient « society ». L'ancien slogan de Nike « just do it » devient « just do it ». Comme la chanson de Daft Punk « get lucky ». Je prononce pas le « t » à la fin. Voilà. Le coquenet, ça le fait très très fort, y compris sur d'autres lettres que le « t ». Voilà. Mais ça dépend de la force de l'accent chez une personne. Alors, le « glottal stop », dame l'avait déjà évoqué avec l'accent de la chanteuse Maïe dans un épisode précédent. Il y a aussi autre chose qu'on retrouve dans le corkney. C'est l'omission du « h ». Donc, par exemple, « house » devient « house ». « Hat » devient « at ». « Husband », « Marie » devient « husband ». Il y a la transformation du « l » en « w ». Du « le » en « w ». Par exemple, « school » pour dire « école ». « Liverpool ». « Full » pour dire « plein ». « Mill ». Alors, « mill », non, là, justement, je l'ai dit comme moi, je le dirais, mais « mill ». Voilà, vous transformez le mot « moulin », « mill » en « mill ». Il y a l'adjectif possessif « my » qui devient « me » ou même « me » quand on le prononce rapidement comme par exemple « that's my book », c'est mon livre ou « my dad's from Liverpool ». « Mon père vient de Liverpool ». Il y a quelque chose qu'on retrouve dans d'autres argots partout dans le monde anglophone, c'est « ain't » au lieu de « isn't ». Par exemple, « it ain't me », « ce n'est pas moi ». Et enfin, il y a la déformation de certaines voyelles. Alors, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais il y a notamment les diphtongues comme le « I » qui devient « oi ». Alors, c'est des caractéristiques qui se sont répandues aujourd'hui, plutôt récemment, au-delà de Londres, dans le sud-est de l'Angleterre. L'accent coquené pour les Britanniques, c'est donc une façon de parler et ça dénote un milieu social populaire. Alors, c'est subi ou alors c'est revendiqué. Culturellement, vous voyez, il évoque les chauffeurs de taxi, les truands. Pensez au film de Guy Ritchie, par exemple, ou à l'acteur Michael Caine. Pour les Américains, il passe un petit peu pour l'archétype de l'accent britannique. Dick Van Dyke dans Mary Poppins, si vous écoutez Mary Poppins en VO, pour les anglophones, il est connu pour être la pire imitation d'accent coquené au monde. C'est un Américain qui a essayé de le faire et voilà. Donc, les Anglais connaissent cet accent comme étant vraiment pas une réussite du tout. Et alors, revenons à la musique. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce qu'en musique, il sert parfois aussi cet accent à chroniquer un quotidien populaire. Alors, par exemple, chez Madness. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'était la chanson My Girl de Madness avec un fort, fort accent coquené. Et écoutez ce que Blur a fait avec la chanson Parklife. Un extrait de Parklife de Blur, morceau dans lequel ils ont invité un comédien coquené pour faire les couplets. Et alors, le coquené, si on le rattachait à un seul courant musical, moi, je dirais le punk. Et oui, vous aurez reconnu les Sex Pistols avec God Save the Queen. Et alors, cet accent londonien est tellement ancré dans le courant punk que certaines intonations sont présentes même dans le punk américain. Écoutez un petit peu comment Billy Joe Armstrong de Green Day, né en Californie, prononce le mot Paradise ou Paradise avec l'accent coquené. Écoutez bien. Voilà, Paradise. Paradise. C'est drôle de trouver ce genre d'intonation dans un accent américain. Je donne un autre exemple. Tom Delonge, un pur californien lui aussi, le chanteur de Blink 182. Écoutez le premier couplet de Story of a Lonely Guy. Écoutez comment il prononce le mot Time notamment. PUSHING OUT FAKE A SMILE AVERT DISASTER JUST IN TIME I NEED A DRINK CAUSE IN A WHILE WORTHLESS ANSWERS FROM FRIENDS OF MINE IT'S DUMB TO ASK COOL TO IGNORE GIRLS POSSESS ME BUT THEY'RE NEVER MINE I MADE MY ENTRANCE AVOIDED HAZARDS CHECKED MY ENGINE I FELL BEHIND Donc Blink 182 avec Story of a Lonely Guy et vous avez entendu il dit Time vraiment un petit emprunt par-ci au coquenet. Alors c'est drôle ce phénomène on pourrait en parler pendant des heures le phénomène des accents qui se transforment quand on chante. C'est quelque chose qu'on retrouve inversé c'est-à-dire les britanniques qui chantent avec un accent américain dès qu'ils font de la soul ou de la pop pensez à Adèle notamment Adèle quand elle parle la chanteuse Adèle quand elle parle elle a un gros accent londonien populaire et hop quand elle chante hop d'un seul coup elle a comme un accent américain et c'est drôle. Alors pour revenir à Idols le groupe dont on parle aujourd'hui ici le chanteur je pense qu'il n'est pas coquené moi je dirais qu'il n'est pas coquené puisque le groupe vient de Bristol et Bristol c'est pas vraiment près de Londres c'est pas c'est dans le sud mais c'est pas non plus c'est pas non plus dans la banlieue de Londres mais ce qui est drôle c'est qu'il s'approprie l'accent pour renforcer le côté punk et populaire de la musique comme ça ça met direct les gens au parfum voilà dame c'était mon intervention pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt ciao ciao merci Tom et oui effectivement le chanteur Joe Talbot utilise ça pour faire référence à ses origines sociales j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu plus loin autre astuce ultra typique du punk ou du punk rock les refrains dits anthem c'est à dire les refrains qui fonctionnent comme des hymnes ou comme des slogans l'idée étant qu'ils sont faits pour être beuglés en groupe comme on le fait en concert ou à la sortie d'un bistro red bourré parce que super simple à retenir et à chanter exemple avec mon refrain préféré celui de television Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et ce titre television me permet une parfaite transition au sujet des paroles autre élément qui va fortement rapprocher Idols du Punk ce côté engagé très à gauche sachant que les messages qu'ils portent ont surtout l'air de faire juste preuve de bon sens exemple avec le titre television qu'on vient d'entendre et qui parle moins de télévision en réalité que d'injonction aux critères de beauté qui nous sont imposés par la société dans son ensemble d'ailleurs je trouve les paroles vraiment bien trouvées notamment avec cette phrase qui ouvre le titre qu'on pourrait traduire par avec ce genre de phrase pas besoin d'aller beaucoup plus loin sur ces pressions que certains et surtout certaines se mettent à cause du regard des autres mais ce n'est qu'un seul exemple parmi beaucoup d'autres dans les paroles de cet album on retrouve donc un aspect très social justice warrior qui n'est pas pour me déplaire et le groupe ironise même là dessus dans les paroles de Scum par cette phrase The snowflake is an avalanche sachant que le terme snowflake est le synonyme en anglais de fragile fragile qui est souvent utilisé par les franges conservatrices pour critiquer les social justice warriors plutôt généralement de gauche et progressistes et à chaque titre on a son sujet bien à lui avec des phrases choc on a des chansons sur l'immigration la fraternité le Brexit les codes de masculinité etc l'idée de la musique punk c'est d'être un courant qui se veut en réaction du monde politique et social d'une époque et évidemment quoi de plus logique dans un groupe britannique de la fin des années 2010 que d'évoquer la question du Brexit au cours de l'album il y a un mot qui revient plusieurs fois et c'est le mot unity le groupe s'inscrit dans le non au Brexit qu'il mentionne souvent en concert et en interview et il mélange ce thème là à celui de la fraternité en s'attaquant aux raisons du vote pro Brexit alors pour rappel le vote du Brexit avait montré une fracture extrêmement forte entre les générations les plus jeunes étant en faveur de l'Union Européenne une fracture aussi entre les villes et les périphéries et une fracture entre l'Angleterre elle-même qui est majoritairement pour et les autres pays du Royaume-Uni qui étaient majoritairement opposés parmi les nombreuses motivations de ce vote pro Brexit il y avait comme on pouvait s'y attendre le thème de l'immigration qu'elle soit extra-européenne avec la question des migrants ou même dans le cas de l'Angleterre intra-européenne cette idée d'une musique qui s'inscrit dans une époque rappelle évidemment les groupes punk qui s'attaquaient au thatcherisme dans les années 80 d'ailleurs sur leur précédent album Joe Talbot s'attaquait fréquemment aux Tories l'aile conservatrice britannique notamment dans les titres Divide and Conquer ou Mother où il évoque la vie d'ouvrière puis le décès de sa mère qu'il impute aux réductions imposées à l'équivalent de la sécurité sociale anglaise sa mère est morte d'un cancer et il estime que son décès est en partie dû justement à un problème dans le mécanisme des soins en Angleterre Brutalism qui est lui aussi un excellent album et qui était lui-même bourré de punchlines court et efficace alors c'est le cas dans le titre Mother dans lequel on a ses phrases The best way to scare a Tory is to read and get rich La meilleure façon de faire peur à un Tory donc l'aile conservatrice britannique est de lire et de devenir riche ou encore I know nothing I'm just sitting here looking at pretty colors qui fait référence en fait à la télévision qui abrutit les masses petite exception je vous passe un extrait de l'album précédent avec le titre Mother The best way to scare a Tory is to read and get rich I know nothing I'm just sitting here looking at pretty colors I know nothing I'm just sitting here looking at pretty colors I know nothing I'm just sitting here looking at pretty colors Mother Fuckhole Pour en revenir à Joy as an act of resistance et au Brexit deux titres se démarquent particulièrement le morceau d'Annie Nedelco dont je reparlerai tout à l'heure et celui que je vais vous passer maintenant le titre Great So won't you take my hand sister and sing with me in time G-R-E-A-C Terminons sur cet aspect des paroles engagées avec le titre qui m'a définitivement mis de leur côté le titre Samaritans qui s'attaque aux pressions mises sur les garçons avec une liste d'ordres tous plus débiles les uns que les autres et que tous les garçons entendus une fois dans leur vie par leurs parents ou par la société en général Ne pleure pas Sois un homme Fais-toi pousser des couilles ce genre de trucs et cette liste se conclut par The mask of masculinity is a mask that's wearing me This is why you never see your father cry et cette phrase en fait elle va rappeler l'idée du modèle l'idée aussi de la transmission et surtout en fait de l'acceptation de ces codes mais l'acceptation par capitulation parce qu'on finit par abandonner et surtout on a cette phrase This is why you never see your father qui est donc au départ répété This is why you never see your father cry et à la fin This is why you never see your father et cette phrase là moi je l'ai comprise un peu comme c'est pour ça que tu ne vois jamais ton père tel qu'il est tel qu'il est réellement et puis le titre se termine aussi par I kissed a boy and I liked it et là on a une nouvelle lecture avec l'idée que ces pressions sont faites à un garçon homosexuel bon perso j'ai trouvé que c'était un peu dommage qu'on rapproche ça à l'homosexualité uniquement parce que en fait cette masculinité toxique elle est en réalité imposée à quasiment tous les garçons au cours de leur éducation qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels mais ça reste malgré tout un bon message évidemment la question de l'homophobie est aussi évoquée par quelques allusions par-ci par-là dans l'album bref Samaritans c'est un vrai titre coup de poing pour moi qui suis très sensible à ces questions comme vous le savez si vous suivez régulièrement l'émission assez parlé donc voici un extrait de ce fameux morceau Samaritans I'm a real boy boy and I cry I love myself and I want to try This is why you never see a father cry This is why you never see a father cry This is why you never see a father Donc si on met à bout le chant très spontané les refrains à clamer les paroles engagées la prod des guitares volontairement cradingue difficile de nier le côté punk quand même Bon c'est vrai que musicalement on ressent quelques autres influences et qu'il y a pas mal de petits détails dans la prod qui montrent bien qu'on n'est pas sur un album garage enregistré à l'arrache loin de là et c'est vrai que le groupe a plus de choses à offrir que cet aspect punk Prenons un exemple tout bête avec le titre Scum dans lequel on a un rythme bien chaloupé qui va évoquer des influences rock'n'roll voire même rockabilly qui sont vraiment vraiment très sympas Sous-titrage ST' 501 Et si on leur a collé l'étiquette post-punk c'est aussi sans doute à cause de ses influences musicales ressenties et surtout évoquées par le groupe lui-même dans les paroles et qui montrent qu'ils vont chercher ailleurs que juste dans l'environnement punk J'ai repéré notamment des références directes à Interpol à Pavement à Ganja Crew et au Smashing Pumpkins Et ces influences on les ressent dans des morceaux comme Never Fight A Man With A Pump dans lequel les guitares vont rappeler les cours en wave des années 80 avec une bonne dose de reverb des petites syncopes assez dansantes et c'est un titre que j'adore vraiment aussi pour sa cassure rythmique entre un couplet en binaire qui est assez vif et le refrain qui va partir en rythme ternaire et ça va sonner plus lent et beaucoup plus lourd c'est un côté plus aventureux plus original que ce qu'on pourrait avoir dans le punk qui est vraiment en mode on fonce tout droit et sans vraiment beaucoup de surprises par contre pour que vous puissiez entendre ces deux aspects là je suis obligé de vous faire un petit montage donc voici un extrait de Never Fight A Man With A Pump avec d'abord ce côté binaire puis le côté ternaire du refrain parmi les influences Idols va même plus loin encore et n'hésite pas à évoquer des choses plus éloignées du monde du rock même avec cette reprise de Cry To Me une chanson qui date de 1962 et qui était chantée à l'origine par Solomon Burke je vous passe tout de suite la version originale suivie de la version d'Idols et n'hésite pas et n'hésite pas et n'hésite pas à l'origine et n'hésite pas à l'origine et n'hésite pas à l'origine Toutes ces ambiances font qu'on ne s'ennuie jamais à l'écoute de cet album et même si je suis moins client de quelques titres vers la fin ils ont toujours un petit truc qui fait la différence en revanche s'il y a bien un morceau qui ne laissera personne indifférent c'est le titre June qui est vraiment très très à part par sa gravité et son instru lourd et pesant j'ai évoqué tout à l'heure le fait que Talbot utilise son vécu dans ses paroles par le biais de Mother par exemple mais en réalité les deux albums sont remplis de références à sa propre vie il n'hésite pas à parler de choses assez dures comme c'est le cas dans June les paroles de June sont celles d'un père qui parle de son enfant mort-né on a par exemple a stillborn is stillborn I am a father un enfant mort-né et quand même né je suis un père titre vraiment déchirant surtout quand on comprend par le biais d'interviews qu'il fait partie de ces titres autobiographiques dans les interviews on a Joe Talbot qui surprend certains intervieweurs qui n'étaient pas au courant que cette chanson bah oui il parle de lui qui a perdu sa petite fille au moment de la naissance et il en parle avec beaucoup de spontanéité beaucoup de naturel et c'est un peu désarmant quand même et ce titre va aussi me permettre d'aborder un aspect très important de l'écriture de Joe Talbot les références culturelles alors pourquoi dans ce titre ? et bien parce qu'il y a une phrase dans ce titre qui est très marquante qui dit baby shoes for sale never worn chaussures pour bébé à vendre jamais utilisées et en fait cette phrase là c'est une citation d'Ernest Hemingway l'auteur du vieil homme et la mère l'idée étant de faire ce qu'on appelle des flash fictions ou des micro nouvelles en français en quelques mots c'est apparemment partie d'espèces de dîners et de défis entre auteurs et donc Ernest Hemingway avait sorti cette histoire qui tient en seulement 6 mots et qui est extrêmement forte puisque en seulement 6 mots on s'imagine énormément de choses c'est vraiment quelque chose de très très bien fait petit passage donc du morceau June Baby shoes for sale never worn return Amen 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 Dans le passage que je viens de diffuser il y a une autre chose assez intéressante typique de l'écriture de Joe Talbot qui est les jeux de mots l'idée c'est qu'assez souvent il va jouer avec son accent cockney dont parlait Tom tout à l'heure pour tordre certains mots et en laisser entendre d'autres dans June on peut entendre à la fin Amen pour Amen Amend qui signifie changer ou réparer et Ileman qui le mâche un peu ce qui fait que du coup ça ressemble à Amen et à Mend qu'on traduirait par je réparerai et ce genre de double voire même de triple sens j'en ai repéré quelques-uns sur cet album mais aussi sur le précédent et ça ça rend les textes beaucoup plus subtils qui n'en ont l'air de façon plus générale les textes de Joe Talbot sont un vrai plaisir à décortiquer et ils sont en apparence vraiment simples mais bourrés de références culturelles et j'en viens à ce qui m'a le plus plu dans cet album finalement c'est son côté moins con qu'il en a l'air presque un télo parfois passons sur les sujets dont je vous ai déjà parlé et qui montre que c'est un groupe à messages bien ancré dans son époque et informé pour s'attarder un peu sur ces petits easter eggs plus ou moins bien cachés je parlais tout à l'heure par exemple du titre Samaritans sur les codes de masculinité imposés aux garçons la phrase de rupture qui introduit la question de l'homosexualité c'est I kissed a boy and I liked it et ça c'est une référence évidente à la chanson de Katy Perry I kissed a girl and I liked it et quand on commence à chercher il n'y a qu'à se baisser There's a snake in my boot dans Rottweiler qui rappellera Toy Story ou des références à des acteurs comme Tom Hiddleston dans Gram Rock à noter aussi le 10 points to Gryffindor dans Gram Rock qu'on pourrait attribuer directement à Harry Potter mais j'ai appris que c'était devenu en fait une véritable expression en Angleterre pour simplement dire bien joué alors les références sont pas toujours aussi frontales et on a parfois juste des phrases à côté desquelles on peut carrément passer alors comme dans le titre Love Song dans lequel il y a juste un tout petit clin d'oeil au film Dirty Dancing avec la citation I carried a watermelon alors cette citation par contre est tellement courte qu'elle est trop éloignée du refrain donc que vous l'entendrez pas dans l'extrait que je vais vous passer en revanche vous aurez tout le loisir d'apprécier la fausseté du chant pendant le passage en la 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 I really love you I really love you Look at the card I bought It says I love you Sinon en termes de références plus directes deux titres se dégagent vraiment fortement du reste Never Fight A Man With A Perm dans lequel Joe Talbot cite notamment la chanson de Nancy Sinatra These Boots Are Made For Walking le film Get Carter avec Sylvester Stallone Michael Keaton Charlie Sheen mais pour parler d'un cocktail de drogue popularisé par cet acteur là et surtout une petite référence subtile au film Invasion Los Angeles de John Carpenter avec la phrase I said I got a penchant for smokes and kicking duches in the mouth Sadly for you my last cigarette's gone out et ça ça va rappeler au cinéphile cette fameuse phrase I have come here to chew bubblegum and kick ass and I'm all out of bubblegum cela dit le boss final des références culturelles et bien c'est un autre titre celui qui s'appelle Danny Nedelko qui est en fait une ode à l'immigration et aussi une véritable liste de personnalités qu'apprécie le chanteur d'idols on y trouve Mo Farah un marathonien britannique Danny Nedelko évidemment qui est le chanteur d'un groupe de punk qui s'appelle Lungs et qui est d'origine ukrainienne et surtout la référence que j'ai été le plus heureux de trouver dans ses paroles celle à Malala Yousafzai alors pour ceux qui ne connaissent pas ce nom peut-être avez-vous déjà entendu parler de son parcours Malala Yousafzai c'est une femme pakistanaise qui a subi un attentat perpétré par les talibans à l'âge de 15 ans dans un bus à la sortie de son école les talibans étaient entrés dans le bus et lui ont tiré une balle dans la tête en représailles à une série d'articles sous forme de journal intime qu'elle avait réalisé pour la BBC et dans ses articles elle dénonçait les violences envers les femmes et les jeunes filles dans sa région là où les talibans assassinaient leurs opposants brûlaient les écoles pour filles etc l'idée des talibans était de s'attaquer à son symbole ainsi qu'à son père qui était enseignant directeur d'école et militant pour l'éducation des jeunes filles tout ça a eu lieu en 2012 et depuis Malala Yousafzai a été nommée prix Nobel de la paix en 2014 et a été nommée messagère de la paix pour l'ONU donc elle vit aujourd'hui en Angleterre où elle est évidemment très très connue elle a d'ailleurs sorti un livre autobiographique qui est très intéressant je vous le recommande assez parlé c'est parti pour un passage de ce fameux Danny Nedelkow ah et dans ce refrain il y a une autre référence possible à Star Wars oui oui le fear leads to panic panic leads to pain pain leads to anger anger leads to hate donc la peur mène à la panique la panique à la souffrance la souffrance à la colère la colère à la haine ça en fait ça développe une citation de Yoda mais bon c'est surtout une phrase intéressante parce qu'elle induit une logique qui rappelle les problèmes qui se posent aujourd'hui avec les populismes le nationalisme le protectionnisme et qui même si en termes de rhétorique pure c'est une erreur de raisonnement on appelle ça un slippery slope ou une pente glissante en français et bien en fait elle évoque quand même une réalité sociale qui est la méfiance de l'étranger dans beaucoup de foyers voilà pour ce qui fait à mon sens tout le sel de cet album et de ce groupe des paroles intelligentes et sincères proférées par un groupe qui défend des valeurs qui me semblent aller dans le bon sens petite anecdote au passage je suis allé les voir en concert à l'île il y a quelques semaines pendant leur tournée actuelle et quand j'ai vu le t-shirt du batteur je me suis senti encore plus proche d'eux il portait un t-shirt avec comme message safe gigs for women des concerts safe pour les femmes on avait parlé avec Simon Descarencés dans l'épisode sur le véganisme de cette histoire qui avait beaucoup tourné le chanteur du groupe Architects qui avait arrêté un concert pour s'en prendre un spectateur qui profitait d'un slam d'une femme pour faire des attouchements sexuels on le dira jamais assez je le répéterai jamais assez dans le podcast non le public rock metal ne vaut pas mieux que n'importe quel autre public et oui il y a des agressions sexuelles fréquentes dans les concerts je vous invite à vous renseigner sur le sujet parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire bref voir le batteur porter ce t-shirt a confirmé que c'était un groupe conscient de certains sujets qui me tiennent vraiment à coeur alors dans cette analyse c'est vrai que cette fois-ci je me suis davantage porté sur le fond que sur la forme alors pour les amateurs de technique quand même je vais revenir sur un petit truc guitaristique qui me plaît bien chez Idles dans la plupart des groupes de métal ou de punk les guitaristes utilisent majoritairement des accords qu'on appelle des accords de quinte on les appelle aussi des accords de puissance qui sont des accords à 2 voire 3 sons maxi prenons en exemple un accord de la 5 un accord de quinte là dedans on entend d'abord un la la note la plus grave qu'on appelle aussi la fondamentale ensuite la deuxième note c'est la quinte et c'est elle qui va donner une sensation de puissance donc là on a deux sons et parfois on va ajouter une troisième note qui sera en fait l'octave de la fondamentale c'est à dire la même note mais plus aiguë dans le cas d'un la 5 par exemple on a une fondamentale en la une quinte en mi et éventuellement donc un nouveau la plus aiguë chez Idles il y a la plupart du temps une altération c'est à dire qu'on va ajouter une note supplémentaire qui va ajouter une nuance par le biais d'une tierce soit majeure plutôt gay ou alors mineure plutôt triste et le petit truc en plus que j'ai l'impression d'entendre c'est que pour qu'on entende bien cette nuance cette tierce les guitaristes retirent l'octave et retirent donc une note de l'accord qui remplirait trop le spectre sonore et qui aurait pour conséquence de noyer en fait le son de la tierce comme cette note et répéter il l'enlève ce petit truc on le retrouve souvent chez Queens of the Stone Age par exemple et ce que j'aime là-dedans c'est que ça va gommer l'aspect brutal des riffs punk et amener vraiment un peu de couleur et souvent ça se marie très très bien aux paroles un petit exemple en contexte avec un riff qui vient de l'album précédent Brutalism le riff etc si je jouais ce riff avec uniquement des quintes des accords de quinte on entendrait ceci maintenant si je jouais ces mêmes accords mais en y ajoutant donc les tierces majeures on entendrait donc un accord avec quatre sons la fondamentale la quinte l'octave et la tierce et ça donnerait ça et ce que j'ai l'impression d'entendre mais c'est difficile à discerner en fait parce que peut-être que c'est simplement une guitare qui joue tous ses accords complets et une deuxième qui va doubler avec uniquement les notes les plus aigus difficile à dire mais j'ai l'impression qu'en fait ce qu'ils font eux donc ils retirent cette octave et ça donne ça voilà donc pour le riff de Exeter et voyons maintenant ce que ça donne en contexte voilà pour ce cette longue analyse de Joy as an act of resistance d'idols un album que j'ai vraiment adoré en fait pour être honnête c'est même mon plus gros coup de coeur cette année et le concert que j'ai vu était vraiment excellent un groupe que je vais surveiller de très 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 près ces prochaines années et pour répondre à la question du style que je me posais au début pourquoi pas post-punk ça leur va pas si mal en fait en tout cas ça a été un immense coup de foudre et des coups de foudre comme ça j'en ai à peine un ou deux par an j'ai adoré disséquer cet album dans tous les sens c'est un album dont je ne me lasse pas c'est à dire que même si j'ai l'impression d'en avoir extirpé absolument tous les secrets il me fait toujours autant de plaisir il y a des riffs incroyables il y a une voix que j'aime énormément c'est un groupe qui a l'air de partager avec moi beaucoup de convictions et vraiment c'est un immense coup de foudre je le dirais pas assez un groupe à la fois simple et en même temps super efficace alors niveau recommandations je vais m'éloigner un petit peu de la musique le seul album que je pourrais vous recommander à la limite c'est leur premier donc Brutalism qui est sorti au début 2017 alors notamment par le biais des micro-nouvelles dont je parlais avec le titre June si vous trouvez que cet exercice est intéressant je vous recommande chaudement un compte twitter le compte twitter nanofiction qui sont écrits par Patrick Beau et Patrick Beau vous le connaissez peut-être pour son activité de vidéaste et ses livres au nom de Axolot et si vous voulez creuser un peu plus le volet sociologique que soulève le groupe surtout dans tout ce qui est question de l'éducation et des modèles parentaux j'ai souvent pensé au livre En finir avec Eddy Belgueul d'Edouard Louis un livre autobiographique coup de poing sur sa jeunesse en tant qu'homosexuelle dans la campagne Picard avec son lot d'anecdotes sur la violence le racisme l'homophobie et surtout un livre parsemé de réflexions sur la place de la culture et de l'ambition dans les milieux très défavorisés un livre vraiment dont on se remet jamais totalement mais qui a le mérite d'ouvrir les yeux sur une réalité sociale et surtout sur une réalité culturelle extrêmement dure voilà pour cet épisode consacré à l'album Joy as an Act of Resistance de Idols je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux notamment twitter où vous pouvez nous proposer des albums à analyser ou alors nous les envoyer par mail écoutesapodcast à gmail.com ni accent ni cédille vous pouvez également nous retrouver sur Instagram où je poste un petit peu de temps en temps et également donc sur tous les sites de partage de podcast etc notamment je pense à Podmust où vous pouvez cliquer sur une petite flèche pour nous soutenir et également évidemment vous connaissez l'alpha et l'oméga du podcast avec iTunes les étoiles les commentaires tout ça tout ça histoire de nous aider à nous faire connaître bien entendu comme d'habitude la meilleure solution étant de parler de nous autour de vous de partager cet épisode auprès des personnes qui ont apprécié l'album d'Idols ou qui seraient susceptibles de l'apprécier en le découvrant donc merci d'avance à tous ceux et toutes celles qui nous permettent de nous étendre comme ça dans le milieu podcastique français merci à vous d'être là j'espère que vous serez là la semaine prochaine pour le prochain épisode à très bientôt salut à très bientôt à très bientôt